Bonjour, ici Marie-Hélène Carrier, guide en santé globale. Alors, je vous explique c'est quoi mon histoire avec Dothéra. Donc, la première des choses que je vous avertis, c'est vraiment pas une histoire typique et que ça demande un peu d'ouverture d'esprit pour écouter cette histoire. Et donc, je la commence. Donc, la journée où j'ai rencontré Marie-Kim, c'était dans un week-end d'entrepreneur dans le domaine du bien-être et elle était assis à côté de nous en train de luncher avec une amie et elle se faisait mal servir. Donc, moi, avec ma soeur Jacinthe Carrier, on se faisait super bien servir. Donc, on leur a dit de se joindre à nous. Et on a pris le temps de sympathiser, de luncher. Et donc, j'ai expliqué à Marie-Kim qu'est-ce que je faisais. La pratique que j'avais, c'était que j'étais nutritionniste à mon compte depuis 15 ans et j'utilisais aussi avec certaines clientes une technique qui s'appelle la kinésiologie holistique. Donc, la kinésiologie holistique, c'est un test qu'on fait avec les lois, avec la résistance musculaire. Donc, les muscles nous indiquent plein de choses dans notre corps et pour moi, quand le muscle reste raide, c'est que ça veut dire non. Et quand le muscle reste, il lâche, ça veut dire oui. Donc, j'avais un cartable de kinésiologie avec plein d'informations à tester pour mes clients. Donc, mes clients avaient besoin de gérer leur dimension, de moins manger leur dimension, leur stress, bien dormir. Donc, les gens en général, quand ils voient une nutritionniste, c'est la plupart du temps parce qu'ils veulent maigrir. Donc, ça faisait 15 ans que j'accompagnais les gens dans ça. Et j'avais dans mon cartable une liste d'huiles essentielles, une liste exhaustive de non-huiles essentielles, bavilliques, flavondes, etc. Et une liste des effets psycho-émotionnels des huiles essentielles. Et en quatre ans d'avoir mon cartable, je n'avais jamais utilisé cette liste-là parce que j'avais jamais testé dans mes doigts que les huiles essentielles étaient un harmonisant pour mes clients. Jusqu'au jour où Marie-Kim, elle m'a donné des échantillons d'huiles essentielles et la revue Living. La revue Living, ça a donné que j'ai pris la liste de prix à la fin de tous les produits. Je les ai mis dans mon cartable de kinésiologie et du jour au lendemain, les huiles essentielles ont testé dans mes doigts comme étant un harmonisant trois fois sur quatre pour les problématiques récurrentes de mes clients quand j'avais plus d'accès à les aider par la nutrition. Donc pour le sommeil, pour les douleurs, pour arrêter de manger leurs émotions. Et juste avant, pendant, juste pour vous mettre en contexte, quand j'étais avec ma sœur Jacinthe en train de luncher avec Marie-Kim la première fois, ma sœur Jacinthe, 15 minutes plus tard, se ramassait à acheter une trousse Clean Sunry Store de détox avec Marie-Kim en moins de 15 minutes. Marie-Kim était première à ce moment-là. Mais c'était, c'était donc en mai 2016. Puis là, moi, j'étais très sceptique, je me suis dit, c'était une vendeuse. Donc, en mai 2016, j'ai pas adhéré du tout à faire quoi que ce soit là-dedans. Et c'est quand je l'ai revue en décembre qu'elle m'a donné la revue Living, quand elle est revenue voir ma sœur, puis elle a pris le temps de connecter. Moi, je me suis jointe à eux pour prendre un café et c'est là que c'est arrivé que j'ai vécu l'espèce de déclic que les huiles essentielles, c'était hot. C'était à partir du jour où j'ai commencé à les tester dans mon cartable de kiné pour mes clients. Donc, mon histoire n'était pas typique et ça m'a pris énormément de temps de pouvoir l'admettre dans mes ateliers d'huiles essentielles, que c'est pour cette raison-là que j'ai commencé à parler des huiles essentielles avec les gens. Donc, quand j'ai commencé, j'ai commencé à commander dans le compte de ma sœur Jacinthe des 200 PV à la fois de l'île Peace. Et là, je me suis rendu compte que je ne faisais pas de bonne affaire parce que c'était elle qui enquêtait les points. Donc, je me suis ouvert un compte avec une carte de membre, deux huiles essentielles et j'ai commencé comme ça. C'était en décembre 2016. Donc, à ce moment-là, je voyais qu'il y avait beaucoup de clientes qui avaient besoin de faire peut-être la détox, parce que j'avais pris le temps d'analyser parce que quand j'ai vu que ma sœur, ça l'avait très bien conseillé, je me suis dit, ça peut être une option pour mes clients, pour les clients qui n'arrivent pas à maigrir, les clients qui ont des problèmes chroniques, malgré mes conseils. Donc, je les ai suivis semaine après semaine pendant leur première détox. J'avais écrit 12 personnes comme ça. Et il y a du développement personnel, puis tu vas voir aussi comment ça fonctionne, la structure du marketing relationnel. J'avais déjà fait Organo Gold, j'avais déjà fait Usana. Ce n'est pas pour les bâtir, mais parce que j'aimais le produit. Donc, je n'avais jamais intégré de conscience d'entrepreneuriat, de marketing relationnel, les deux autres fois d'avant, mais je comprenais qu'il y avait une structure, une stratégie quand même pour maximiser l'argent que j'allais faire. Mon but n'était pas de faire de l'argent. Par contre, je ne suis pas de l'autre. Je me disais, tant qu'à gagne, je vais en profiter, puis je vais pouvoir avoir des commissions. Ça a commencé comme ça. Sauf que, après, quand j'ai appris c'était quoi les bases, bien moi, tu m'enseignes les bases, je vais les faire. Donc, je suis très bonne pour être capable. Puis, après ça, supporter mes clients. Pour moi, c'était normal de supporter mes clients par la suite. Je les aime d'amour, mes clients, là. Donc, je veux le mieux pour eux. Donc, pour moi, c'était évident que j'allais les supporter par la suite. Puis, je savais que j'étais payée pendant les 60 premiers jours le 20 % de commission. Donc, ça, c'était vraiment super important que je fasse vraiment bien mon suivi, qu'il y ait tout compris le programme de fidélité. Et je me suis dit, bien, si je veux m'assurer qu'ils puissent vraiment réussir à continuer d'être sur le programme de fidélité, bien, il faut que je les renseigne. Donc, j'ai parti un groupe, dès le deuxième mois, un groupe où je faisais des vidéos sur les huiles du mois. Et j'adorais ça faire des vidéos, puis de les supporter, puis de les interagir avec eux, puis tout ça. Et je savais qu'il fallait que je fasse au moins un atelier par mois. Ça faisait partie des bases. Donc, je le faisais. Jusqu'à temps que j'avais pris aussi une idée de visualiser que je voulais être silver au mois de... C'était en janvier, donc au mois de septembre. Puis, au mois d'août, j'ai dit, ah non, je ne suis pas silver, ça me dérange vraiment de ne pas être silver, là. Voyons donc, j'ai pensé de silver. Je l'avais mis dans mon tableau de visualisation, dans l'exercice que Marie-Kim a dû faire. Puis moi, si je dis quelque chose, je veux la peine. Ça fait que là, ça m'énerve. Et à ce moment-là, c'est ma prof de kinésiologie qui m'a dit, bien, Marie-Hélène, demande, est-ce que ça se fait? Parce que je dis, je n'ai pas le temps de faire ça, moi. Je n'ai pas le temps de me trouver des bâtisseurs. J'ai juste des clients. Je n'ai pas le temps de trouver des bâtisseurs. Il me maquait une patte pour développer. Fait que je dis, bien, demande à l'univers, demande d'avoir un bâtisseur. Je dis, ah, c'est vrai, je ne l'ai jamais demandé. Bon, parfait. Je vais le demander et que ça se fasse dans la facilité, Marie-Hélène. Demande à ce que ça se fasse dans la facilité. Et la semaine d'après, quelqu'un me disait, Marie-Hélène, c'est quoi ton numéro de membre? Je veux m'inscrire. C'est une nièze. J'inscris tous mes clients moi-même. Tu es en train de t'inscrire toi-même. J'ai demandé que ça se fasse dans la facilité. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. J'ai continué la structure. Et rendu au mois de septembre, là, on commence à avoir des gens qui devaient être créés à l'équipe. Je n'avais pas l'intention d'avoir une équipe. Je n'avais pas l'intention d'entrer dans une entreprise. Mais mon chum était dans une transition de carrière. Le timing, les aspects se sont alliés. Et j'ai dit à Yann, Yann, je n'ai pas envie d'avoir une équipe. Peux-tu gêner l'équipe? Moi, je veux juste m'occuper des clients d'actifs d'apport. Et c'est là qu'il est arrivé. Et après ça, on est devenu Gold. Et finalement, l'année d'après, on est devenu Platinum. Donc, ma grande difficulté, moi, a été d'apprendre à assumer qui je suis. Vraiment. Donc, ma grande difficulté était de reconnaître que mes forces sont excellentes. Et juste pour vous dire, c'est quoi mes forces? Et pas juste mes forces, mais aussi, c'est quoi mon appel d'âme? Qu'est-ce qui m'attire dans la vie profondément? La chose qui m'attire le plus au monde, c'est de voir... Tu sais, je le savais quand j'étais nutritionniste. C'est de voir une personne se transformer dans sa conscience. Moi, c'est ce cas qui m'allume le plus au monde. C'est de voir sa conscience qui augmente. Sa conscience d'elle-même. Sa conscience qu'elle a du pouvoir. Sa conscience qu'elle peut se transformer. Sa conscience pour être bienveillante. Donc, moi, c'est ce qui m'allume. Et je savais dès le départ, quand j'ai commencé à tester en clinique, que les huiles essentielles augmentaient la conscience de soi. Je les voyais, les clients dans mon bureau. Il y avait beaucoup moins de résistance à mettre des changements en place pour prendre soin d'eux. Donc, j'adorais tous les clients qui avaient des huiles essentielles. Alors, je m'arrangeais pour que tous mes clients aient des huiles essentielles. Et un jour, je me suis dit, wow! J'aimerais avoir que des clients qui ont des huiles essentielles dans leur vie. Mais j'étais nutritionniste. Je ne pensais pas être autre chose que nutritionniste. Et finalement, c'est en 2017 que j'ai décidé de sortir de l'Ordre des nutritionnistes. Donc, j'ai commencé en janvier 2017 avec Doterra. Et puis, c'est en novembre, décembre, dans ce coin-là, qu'on est devenus « cold ». Donc, je suis sortie de l'Ordre des nutritionnistes parce que ça ne fit plus avec mes valeurs de devoir obligatoirement parler que de nutrition et de ne pas avoir le droit de parler des huiles essentielles. Pour moi, c'était important que les gens puissent avoir des huiles essentielles pour prendre soin d'eux, pour reconnecter avec eux, pour être plus conscient. Dans ma tête, c'est comme je vais transformer le monde et la conscience des gens en ayant des huiles essentielles dans leur vie. Et je savais que les huiles essentielles de Doterra avaient une différence complètement par rapport à tout ce qui était la fréquence vibratoire. Puis, j'ai dit à Marie-Kim, mais je dis, qu'est-ce que vous mettez dans vos huiles? Je dis, pourquoi vos huiles ne testent pas dans mes doigts et les autres marques ne testent pas? Ben, elle m'a dit, c'est l'amour. C'est la seule chose que je vois Marie-Kim. Puis là, j'étais tranquille. Ben oui, c'est l'amour. Qu'est-ce que je veux dire par là Marie-Kim? Elle me dit, ben écoute, depuis le début, le moment avec le cultivateur, avec le village, toute la conscience qu'ils mettent par rapport à l'être humain, l'être humain derrière, autour, dans tout le processus, c'est important, la dignité humaine, le changement au niveau de la planète, etc. Donc, j'étais, ah, c'est important, ça, pour mes clients, comme ça change quelque chose dans la puissance des huiles essentielles auprès de mes clients. Fait qu'à partir du jour 1, à peu près, moi, je savais à quel point les huiles essentielles de Doterra étaient une hypothèque art dans le monde, et à quel point c'était important que les gens en aient dans leur vie. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir un atelier à tous les mois pour que les gens puissent apprendre à mettre des huiles dans leur vie pour des choses de base. Je me suis dit stratégiquement, ma force numéro 1, c'est stratégique. Je me suis dit, pour servir à cette mission-là, si je veux que les gens utilisent des huiles essentielles dans leur quotidien, je ne peux pas parler d'un langage tout de suite qui, sur moi, n'était pas vraiment de leur temps, de vibration, de fréquence et tout. Donc, je me suis dit, je vais parler du système immunitaire. Ça, les gens en ont vraiment besoin. On était en mars. Donc, je faisais des ateliers sur le système immunitaire, l'importance d'avoir sa bonne immunité, etc. Et par la bande, bien, ceux qui venaient me parler, bien, c'est sûr et certain que je venais par leur parler d'autres choses. Et j'ai été méfriciniste à partir du mois d'octobre. Donc, dans mon bureau, on me faisait parler de plein de sujets qui étaient tellement passionnants pour moi. Donc, en sortant de l'ordre des méfricinistes, je suis allée chercher un cours de coaching parce que j'avais envie de les gens se transformer dans leur conscience. Les huiles essentielles ont toujours été un outil pour moi. Et j'ai longtemps refusé d'être une entrepreneur d'Otera, d'être une entrepreneur leader parce que tout ce qui m'intéressait, c'était d'amener les gens dans un autre niveau de conscience. Je m'en foutais comme un peu de l'argent. Je m'en foutais d'être une entrepreneur. Ce n'était pas ça mon but. Mon but, ce n'était pas d'avoir une équipe. Puis, ça me touche. Oh my God! Moi, je suis super censée de faire ça. D'avoir une équipe, ce n'était pas ça qui m'intéressait. Je voulais juste aider les gens à être mieux dans leur corps et à être mieux dans leur tête, mais ça prenait une prise de conscience pour commencer à avoir ce chemin-là. Et pour moi, c'était ça de transmettre les huiles d'Otera. Puis, mon chum avait toutes les forces, contrairement à moi, pour pouvoir amener de la structure, tout le détail technique avec l'account manager que ça ne me tentait pas d'avoir. Je référais tout ça à mon chum et moi, je restais dans ma force de créativité, de monter un programme parce qu'avant d'être dans d'Otera, je voulais monter un programme en ligne pour aider les gens à perdre du poids. Puis, je voulais intégrer des notions de conscience de soi, de EFT, de l'essentiel, etc. Donc, de plein de choses pour les amener à perdre du poids, à atteindre leur poids d'équilibre, puis d'être bien dans leur corps, pas faire une diète temporaire. Donc, je voulais juste rester là-dedans. Donc, monter des programmes et là-dedans, je suis extrêmement bonne. Donc, je vous explique un peu c'est quoi mes forces. Donc, moi, ma première force, c'est d'être stratégique. Donc, j'étais stratégique, mais pour la mission que je m'étais donnée. Ma deuxième force, c'est activateur. Donc, dès que je rencontre quelqu'un, puis que je vois qu'il y a un problème, bien moi, j'ai une solution. Puis, j'y en parle. Je ne suis pas barrée. C'est comme, « Hey, savais-tu qu'il y a une huile pour ça? » Puis, je le dis d'une façon vraiment de désinvolte. Je suis comme, « Mais, savais-tu qu'il y a une huile pour ça? » « Non? » Bien là, je vais en faire essayer. Voyons donc. Viens, j'ai une échantillon. Essaye-le. Puis, on a besoin des nouvelles. Puis, moi, mes clients, je les revoyais aux deux semaines. Donc, j'allais les lever deux par dépôt. Mais, quand j'ai arrêté de faire de la consultation privée, il a fallu que je trouve d'autres modèles de façon de continuer à me dipliquer. Donc, il a fallu que j'accepte d'arrêter d'être une thérapeute, mais que j'accepte d'intégrer mon rôle de leader et de conseillère de théra qui a envie de bâtir. Et là, c'est comme… Là, il a fallu que j'apprenne mes bases pour vrai, mais un an et demi, deux ans plus tard. Ma troisième force, c'est idéation. Et ma quatrième force, c'est futurité. Donc, moi, je vois des liens. Merci. Merci.